Bonjour nos amis téléspectateurs, bonjour tout le monde qui nous écoutez dans vos foyers, bonjour Daniel. Bonjour, bonjour à tous et si tu permets deux minutes juste pour dire, allez voir les expositions à la Fondation Clément de Anisset et Charon, elles sont superbes, vraiment. Emmanuel. Bonjour Gérard, bonjour Daniel, bonjour Christian. Maestro. Bonjour à tous, je vais t'écouter, j'irai voir l'exposition de Victor Anisset particulièrement qui est un ami. Vous savez la nouvelle pratique que nous avons, c'est d'évoquer au début de ces émissions, au moins jusqu'au 26 mai, date à laquelle il y aura le colloque de First Caribe sur François Nantes, d'évoquer cet auteur illustre que chacun devrait revisiter. Le problème est d'importance, nous ne tendons à rien de moins qu'à libérer l'homme de couleur de lui-même. Nous irons très lentement, car il y a deux camps, le blanc et le noir. Nous n'aurons aucune pitié pour les anciens gouverneurs, pour les anciens missionnaires. Mais ajoute l'auteur, pour nous, celui qui adore les nègres est aussi malade que celui qui les exècre. Inversement, le noir qui veut blanchir sa race est aussi malheureux que celui qui prêche la haine du blanc. Il y a trois ans que ce livre a dû être écrit, mais alors les vérités nous brûlaient. Aujourd'hui, elles peuvent être dites sans fièvre. Ces vérités-là n'ont pas besoin d'être jetées à la face des hommes. Elles ne veulent pas enthousiasmer. Nous nous méfions de l'enthousiasme. Chaque fois qu'on l'a vu, l'enthousiasme éclore quelque part. Il annonçait le feu, la famine, la misère, aussi le mépris de l'homme. L'enthousiasme est par excellence l'arme des impuissants, ce qui chauffe le fer pour le battre immédiatement. Par ailleurs, nous dit François Fanon, le blanc est enfermé dans sa blancheur, le noir dans sa noirceur. Nous essaierons de déterminer les tendances de ce double narcissisme, ce fameux narcissisme, et les motivations auxquelles il renvoie. C'est un fait, des blancs s'estiment supérieurs aux noirs. C'est encore un autre fait, des noirs veulent démontrer aux blancs, coûte que coûte, la richesse de leurs pensées, l'égale puissance de leur esprit. Alors comment s'en sortir ? Nous avons employé tout à l'heure le terme de narcissisme. En effet, nous pensons que seule, j'ai un chat dans la langue, que seule une interprétation psychanalytique du problème noir peut révéler les anomalies affectives responsables de l'édifice complexuel. Nous travaillons à une analyse totale de cet univers morbide. Nous estimons qu'un individu doit tendre à assumer l'universalisme inhérent à la condition humaine. Je vais répéter ça, c'est trop beau. Nous estimons qu'un individu doit tendre à assumer l'universalisme inhérent à la condition humaine. Mais à force de le dire, je pense que notre environnement va le comprendre. Elle va répéter un peu comme les évangiles, l'année A, l'année B, l'année C. Quelques idées comme ça en vrac. La terre serait une piste pour lutter contre la vie chère en Martinique. Je n'ai vu personne nous expliquer, ça doit exister, je n'ai pas fait la recherche. Qu'est-ce qu'il faut comme surface ? Qu'est-ce qu'il faut comme condition ? Qu'est-ce qu'il faut comme tarif sur les entrants ? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse manger 40%, 50% de ce que nous produisons ? J'attends, nous attendons toujours. Comment y parvenir ? C'est ça, qu'est-ce qu'il faut comme terre, qu'est-ce qu'il faut comme surface, etc. La Martinique est privée de 150 millions d'euros, nous annonce Serge El Chimi, de façon assez solennelle, tout en décidant de ne pas se rendre à la préfecture pour discuter des questions de vie chère, mais c'est son choix. Chaque année, dit-il, la CTM envisage de faire face au manquement de l'État. Aussi, elle va faire une procédure, parce que l'État ne joue pas son rôle de solidarité nationale vis-à-vis de la Martinique. Et que, du coup, pour une précision que j'exèque, l'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas payée par l'État, qui avait assuré la couverture au centime près de toutes ses obligations financières de la collectivité. La prestation de compensation du handicap, le revenu de solidarité non plus, est pris. Et pris sur quoi ? Il est pris sur le fonds qui devrait servir au développement économique, nous dit M. Le Chimi. Oui. Ce qui fait qu'il faut qu'il prenne sur l'octroi de mer. Et ce qui fait que l'octroi de mer, au lieu de servir théoriquement à être un volant de manœuvre pour les choix économiques et politiques, sert simplement à assumer les obligations de l'État. Je trouve ça tellement paradoxal quand on lit les études sur tout ça. Dans un contexte où 27,4... Il faudra qu'on se fixe ce pourcentage. Là, je vois 27,4% de la population qui vit en dessous du ciel de pauvreté. Dans d'autres écrits, je vois 40%. Non, pas 40%. J'ai lu, d'une économiste, d'une des fiches pour la prochaine émission que je prépare, j'ai lu 40%. Je signe et je confirme. Moi, je pense que toutes ces attitudes, ces postures par rapport à une situation hors émission, on en parlait tout à l'heure, vont amener le peuple à demander à tous ces personnels de se réunir autour d'une table et puis de discuter avec pondération et tranquillité du devenir économique de ce pays, puisque tout passe par là. Il est bien évident que, et ça, Emmanuel va bien vous l'expliquer ici que Daniel, que ce n'est pas en essayant de trouver une continuité territoriale qu'on va avoir à 8 000 km des sources d'approvisionnement, qu'on va avoir à des prix identiques. Il y a des impondérables auxquels on doit faire face, mais ça sera certainement en augmentant le pouvoir d'achat des Martiniquais et surtout de ces 30% qui souffrent encore plus que nous de cette situation. Deux petits mots sur le débat Kamala Harris. On peut parler de ça quand même. C'est quand même la, entre guillemets, la plus grande démocratie actuelle. Le débat Kamala Harris et Trump, vous avez peut-être une réflexion à faire ? Oui, moi, je trouve que par rapport au premier débat entre Trump-Biden qui était complètement en défaveur de Biden, là on voit, ne serait-ce qu'au niveau des images, comme on dit, la force des images, c'est complètement en défaveur de Trump. Maintenant, quelles seront les répercussions au niveau de l'électorat, au niveau des votes ? Ça c'est une autre question, mais incontestablement, sur l'apparence sur les images, Kamala Harris dégage davantage. Emmanuel ? Oui, moi j'étais très frappé par la médiocrité générale du débat. Je m'attendais à un débat plus profond, qui abordait des sujets de solution. Et là, franchement, on survolait les cumes des choses. Et quand je compare ce débat américain, qui est quand même le débat d'un grand peuple, au débat que la France nous propose lors des élections présidentielles, de manger, il n'y a pas photo, nos élus nationaux débattent bien mieux et vont plus loin dans les solutions et dans les propositions que cet échange de surface qui n'avait pas grand intérêt sur le fond, je trouve. Déjà aux États-Unis, vous voyez comment les choses sont concentrées entre deux candidats. Ce n'est pas déjà le cas en France. Donc ça ferme le débat. Bon, d'autre part, on connaît Trump. On connaît Trump, c'est des arguments, on a bien vu les arguments qu'il a utilisés. Et je n'ai pas vraiment suivi le débat, mais j'ai beaucoup écouté les commentaires, comme beaucoup de gens. Et c'est vrai que, manifestement, Kamala était un peu au-dessus. Ça me semble un peu réconfortant, quelque part. On en a parlé hors émission. Je pense après réflexion que je vais dire ce que je pense. Il y a deux choses qui m'ont intéressé dans cette affaire. C'est de constater, dans le cadre de l'exercice particulier, qu'en réalité, qui est un exercice, ce qui n'a rien à voir avec l'exercice des débats des débats de leaders, de représentants politiques européens ou français. Ce n'est pas le même pays, donc il ne faut pas faire de l'ethnocentrisme, ramener ça à notre conception de la politique conceptuelle du monde. C'est l'Amérique. Il faut la prendre comme elle est, avec, comme dit Christian, deux parties qui s'affrontent, donc deux blocs. Donc c'est une simplification des choses. Parce que quand tu n'as pas, quand tu as trois, quatre parties, tu as nécessairement trois, quatre versions d'une même réalité. Elle est plus subtile. Donc déjà, le système politique, le système majoritaire, fait que les idées ne peuvent pas être… – On n'interdit pas d'être intelligent dans les propos. – Non, 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 non. – De toute façon, je n'ai pas vu beaucoup d'intelligence. – Non, mais il faut se méfier, parce que j'avais cette idée des États-Unis, et ils pouvaient y avoir un petit peu vécu. Il y a beaucoup, beaucoup d'intellectuels, beaucoup plus ce qu'on ne le croit, beaucoup plus de gens qui réfléchissent et qui pensent. Ça, c'est un exercice particulier. Ça serait comme le catch par rapport à la boxe. Le catch, c'est une gymnique par rapport à la boxe, c'est un vrai combat, où on échange de vrais coups, avec une subtilité. C'est un spectacle. Il s'agissait là de prouver tout à fait autre chose que des idées, que des concepts, que des programmes. Il s'agissait de montrer la stature que l'on peut avoir face aux problèmes, face aux imprévus, face à l'adversité, face aux… L'objectif n'était pas de dénoncer un programme ou dénoncer une politique réelle, mais c'était de montrer, si vous voulez, un petit peu les entrailles que l'on a et la capacité que l'on a à faire face aux défis du monde. Alors, une fois qu'on a accepté cette réduction, je l'admets de volontiers, et la particularité de cet exercice du style, on a pu voir effectivement, et ça, l'opinion journalistique internationale est bien catégorique là-dessus, que Kamala Harris a écrasé totalement ce monsieur Trump. Jingle, jingle pour qu'on parle de l'actualité. Il y a un monsieur qu'on appelle Jean-Claude Florentini, qui est directeur général du cabinet d'expertise Global Service Logistique, il est conseiller du commerce extérieur de France, il est expert en ingénierie, et puis j'arrête parce que le truc va prendre l'émission à dire ses titres, sans compter son action sociale, etc., avec le service et autres, qui a fait une analyse excessivement pertinente de la vie chère, il appelle ça l'impossible alignement. Ça m'a bien plu parce qu'il remet quand même l'église au milieu du village. – Oui, alors Jean-Claude Florentini, c'est en effet un expert en ingénierie des transports internationaux, donc il connaît très bien les problématiques de logistique qui concernent notamment l'introduction des marchandises qui viennent chez nous pour être vendues, et les différents échanges entre les différents ports du monde, et donc son analyse est intéressante à entendre. Alors il a fait une analyse assez complexe, j'ai essayé d'en dégager les idées fortes, et j'en ai retenu quatre. D'abord il dit l'alignement des prix entre l'outre-mer et l'hexagone est impossible, ce n'est pas réaliste, donc arrêtons de vendre l'idée à l'opinion que l'on pourra atteindre l'égalité des prix en outre-mer avec ce qui se passe dans l'hexagone. C'est impossible, pour plein de raisons. D'abord parce que même à l'échelle française, hexagonale, il y a des variations de 30% entre les régions les moins chères et les régions les plus chères. Il y a bien des variations qui sont liées aux implantations géographiques, y compris sur le territoire national. L'hypermarché qui est dans les Alpes, dans l'eau des Alpes, est beaucoup plus cher que celui qui est en région parisienne, par exemple. La proximité de Rungis, par exemple. Absolument. Donc, 30%, c'est pratiquement l'écart qu'il y a d'ailleurs entre la moyenne hexagonale et l'outre-mer. Donc, il dit, ne vendons pas de faux espoirs au peuple en laissant prospérer cette idée. La deuxième idée qu'il dit, il dit, l'insularité crée des surcoûts inévitables. Donc, il dit, oui, en Martinique, la vie est plus chère. Ce n'est pas une spécialité martiniquaise, c'est une spécialité insulaire. Dans toutes les îles du monde, qui se caractérisent par deux phénomènes. Le premier, c'est la petite taille des marchés qui empêche les économies d'échelle d'une part et l'éloignement des sources d'approvisionnement fait que, mécaniquement, il y a des coûts incompressibles liés à l'importation des marchandises. Et donc, c'est le phénomène de l'insularité. Et c'est vrai que, que ce soit Martinique, Guadeloupe, que ce soit Sainte-Lucie, Dominique, Saint-Vincent, que ce soit Porto Rico, que ce soit Hawaï, il y a ces mêmes écarts de prix entre les produits consommés localement et les produits de la grande métropole. Troisième idée qu'il met en avant, c'est la fiscalité locale. Il dit, les prix sont aussi fonction d'une spécialité spécifique locale. Donc là, il pointe du doigt notamment l'octroi de mer qui, malgré les vertus de l'octroi de mer, parce qu'il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais très logiquement, c'est une taxe qui se rajoute au coût des produits. – Même si elle est aménagée. – Et même si elle est aménageable, parce que lui, il préconise non pas de la supprimer, mais de l'aménager. Et puis, il dit, enfin, quatrième idée, les Outre-mer sont par nature des territoires vulnérables et cette vulnérabilité vient renchérer à les coûts. On est soumis à des variations climatiques, à des risques climatiques, je prends un exemple tout simple, le côté sismique, le risque sismique de nos territoires oblige les constructions à être parasismiques, donc le coût de la construction est plus élevé, ce coût se répercute dans le coût des entrepôts, des magasins et tout ça. Donc, il y a des espèces de phénomènes en chaîne qui fait que le coût du pays, globalement, augmente du fait de sa vulnérabilité. Voilà un peu ce qu'il dit comme diagnostic. Et puis, le dernier point, c'est les solutions qu'il préconise. Donc, lui, il dit plein de choses, mais ce sont d'ailleurs des idées que l'on retrouve dans les débats qui ont lieu en ce moment à la préfecture. Donc, je pense qu'il y a une convergence des idées, c'est plutôt une bonne chose. Il parle d'abord de la péréquation. La péréquation, c'est-à-dire faire porter le coût de revient des produits de première nécessité, de les baisser pour les reporter sur les produits de dernière nécessité, de manière à ce qu'au moins, les produits essentiels soient dégrévés de ces coûts-là. Alors, ça concerne les coûts de transport, les coûts de logistique, mais ça concerne aussi les coûts d'octroi de mer, enfin les taxes d'octroi de mer qui pourraient se déporter sur d'autres produits. Donc, c'est le concept de péréquation. Il préconise également une économie qui est davantage axée sur l'intensification de la production locale pour pouvoir réintroduire des circuits courts parce qu'en effet, en état actuel des choses, nos économies dépendent de manière trop importante de l'importation et au détriment des circuits courts liés à la production locale. Donc, là, il y a des filières. Et là, c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas un travail qui se fait d'un coup de baguette magique, mais c'est au moins une orientation stratégique essentielle de dire réamorçons le travail pour réintensifier la production locale, aussi bien agricole qu'industrielle, de manière à pouvoir s'approvisionner plus près du producteur. Qu'est-ce qu'il dit encore ? Oui, puis voilà, il préconise quand même que nos élus et nos parlementaires, mènent le combat de la négociation pour obtenir des avantages de continuité territoriale, quand même, parce qu'après tout, il dit que, notamment, la Corse en bénéficie pour en partie, pourquoi pas les Outre-mer comme la Martinique et la Guadeloupe, où au moins la solidarité nationale pourrait venir compenser les coûts incompressibles liés à l'éloignement. Alors, pour certains produits ou pour tous les produits, le débat est ouvert, mais la contribution nationale pour pouvoir comprimer les coûts liés à l'importation des produits. Donc, il préconise toute une série de recommandations. L'idée générale étant de dire une seule recommandation n'est pas suffisante, c'est l'addition de toutes ces recommandations. Et c'est ce qui fait que ce que... Organiser le préfet en préfecture est une très bonne chose parce que, pour une fois, il met autour de la table tous les intervenants et qui chacun a un rôle à jouer en additionnant ses forces pour un bénéfice général. Je ne dirais pas que ce que fait le préfet est cosmétique. Pas du tout. Il y aura des effets. Comme en 2009, il y a eu quand même des décisions prises en 2009. Il n'y a pas eu de suivi. Il y a eu un abandon par tout le monde et la commission de suivi qui devait continuer notamment l'abandon de la prime de salaire qui n'a dure que trois ans. Donc, ça, on peut en parler. Mais il y a un point qui me semble fondamental sur lequel personne ne statue ou ne s'apesantit. C'est la diversification économique. Comment veut-on avoir une diversification économique quand on a d'un côté le politique qui regarde en chaîne de faïence l'économique et puis l'économique qui regarde le politique comme des ennemis ou comme des incapables ou comme des insuffisants ? Il y a une sorte d'ignorance, je ne veux pas dire de mépris, mais d'ignorance de ceux qui devraient s'atteler au chevet du malade. Le chevet du malade, c'est nos 30% ou 40% de gens très pauvres qui ont besoin d'avoir des prix plus bas, d'avoir un niveau de vie etc. Mais là, tu mets le doigt sur le vrai sujet à mon sens parce que c'est vrai que sur un petit territoire de 350 000 habitants, ce n'est pas normal qu'il y ait une telle fracture entre la pensée politique et la pensée économique. On est peut-être un des seuls territoires au monde où on a créé cette fracture de manière aussi violente. Il est évident que la politique se nourrit de l'économique et l'économique doit se nourrir du politique. C'est deux logiques qui doivent être imbriquées. Une décision politique ne peut pas faire fi d'une logique économique. Or, chez nous, ça n'est pas que chez nous parce que c'est le cas aussi en bonne part au niveau national mais en tout cas en particulier chez nous, c'est caricatural et on a créé une frontière où on estime que ces deux mondes qui ne doivent pas se côtoyer ne serait-ce que pour des raisons morales. – Oui, absolument. On met ça sur le terrain éthique et moral. – Absolument. – Et ce n'est pas une fatalité parce qu'à La Réunion, ce n'est pas du tout la façon de fonctionner. – Absolument. – Non, mais encore plus dans La Réunion et de ce côté-là. – J'ai gagné gueule qu'on passe à… Oui, on a fini avec l'actualité parce que c'est l'essentiel. On passe aux problèmes de société. Ça se ressemble. – Caraï, pour une citoyenneté transnationale, moi j'adore ça. Patrick Chamoiseau, Daniel. – Oui, alors Patrick Chamoiseau réagit à l'annonce faite d'abord par le Bénin d'accorder la nationalité béninoise à ceux qui en feraient la demande et à la déclaration de l'Inde pour accorder un passeport à ceux qui en feraient la demande. Et pour lui, c'est une forme de justice mémorielle pour les descendants de ceux qui ont subi la déportation. Mais il dit qu'il faudrait aller plus loin que cela parce que, en fait, les questions de nationalité, les questions de passeport, ça relève de la notion d'État-nation et que c'est une notion occidentale et qui est en même temps qui enferme parce qu'elle est source de nationalisme mortifère et que lui préconise davantage la notion de nation-relation. Parce que pour lui, le monde de plus en plus est fait de diversité. Il y a donc à traduire cette relation dans l'organisation du monde. Et il donne un exemple en parlant de la Caraïbe et notamment des descendants de Taïno et des Kalinagos en disant que ce sont des peuples qui ont été génocidés au moment de la colonisation et qu'eux avaient la vision de la Grande Caraïbe qui était sans frontières. Et c'est vrai d'ailleurs, on sait très bien que les Caraïbes se déplaçaient des petites Antilles aux Grandes Antilles, qu'ils avaient les embarcations pour ça, qu'ils se donnaient des rendez-vous. On se demande comment. Mais toujours est-il qu'ils avaient cette notion de la Grande Caraïbe, ils n'avaient pas cette notion qui est une notion assez moderne de l'État-nation. Et donc, lui, il propose qu'on aille davantage. Pour lui, l'évolution du monde devrait être cette question de relation. et pour les cas. Et eux, ils devraient pouvoir disposer d'une citoyenneté transnationale, c'est-à-dire, en fait, être chez eux et pouvoir se poser là où ils veulent sans considération de formalisme administratif. Je dirais, tu parlais tout à l'heure d'utopie, au début, c'est une forme d'utopie, mais on a besoin, je pense que les êtres humains ont besoin d'idées qui puissent, en quelque sorte, les galvaniser pour un possible futur. Il faudrait que nos élus, que nos décideurs, que nos syndicalistes comprennent que ça peut être la source d'une certaine créativité. On peut parler d'indice des prix, on peut parler de prix des pâtes, on peut exonérer d'octroi de mer sur 54 nouilles ou pâtes, etc. Mais si ça n'est pas fait dans un contexte de créativité, de génie créateur, on a oublié Césaire, on a oublié Glissant, on a oublié Damas, on a oublié ceux qui ont fait de nous un peuple original. On est tombé au ras des nouilles. Rétrospective et bilan de l'OSCOM depuis février 2009, pourquoi ce sujet est le nain Christian ? Parce que ce sont des gens qui essaient de faire comme je viens de le dire, de sortir le nez du guidon et de voir, avec l'option politique, ça, ça les regarde, mais de voir autre chose que c'est moi, c'est toi, c'est ma CTM, c'est ton État, c'est ta préfecture, tu as pris ma place, je ne donne de leçons à personne, je dis ce que l'opinion va finir par exprimer de façon plus violente que, comment s'appelle ce monsieur, monsieur Petiteau ? Monsieur Petiteau, je dis ça non, parce que le R, ça me semble un peu incongru. Vas-y Christian. – Alors l'OSCOM, c'est un sujet que j'ai découvert, effectivement, Gérard me donne à faire des choses qui, parfois, me déstabilisent un peu, mais en même temps, c'est très intéressant. L'OSCOM, c'est quoi ? C'est l'Organisation de la Société Civile et de l'Opinion Publique Martiniquaise. C'est quelque chose qui a été créé, je pense que c'est associatif, qui a été créé après 2009 et qui a pour ambition, si vous voulez, de développer un slogan. Le slogan, c'est faire peuple. On retrouve Chamoiseau, faire pays, comme il disait, construire le nous. Alors la mission, c'est renforcer la souveraineté populaire et de promouvoir une gouvernance au service du peuple. Alors j'avais essayé de vous indiquer sur quatre thèmes comment ils travaillent. Il y a un mode opératoire. Le mode opératoire, c'est une communication la plus large possible en utilisant les réseaux sociaux. Ils ont créé, effectivement, des sites Facebook, ils ont créé en leur arrel mis la parole, la Comaron. Vous voyez, un certain nombre, ils sont sur LinkedIn, ils sont sur Instagram et ils développent un certain nombre d'informations. Alors évidemment, on ne peut pas faire le sujet sans aller chercher l'information. Et je suis allé entre autres sur leur Facebook. J'ai trouvé des choses extrêmement intéressantes. Rien de déviant, rien de passionné, mais tout de culturel. Tout est, si vous voulez, équilibré, si je pourrais dire. Alors, un deuxième aspect, un schéma de souveraineté populaire. L'orientation, c'est contrecarré ce qu'ils appellent le non-sens de partir de la gouvernance pour aller vers le peuple. Ils veulent partir du peuple pour aller à la gouvernance. Ils considèrent que c'est un non-sens aujourd'hui. Alors, ils ont une implantation locale, ils ont une mobilisation communautaire parce qu'ils sont présents dans les communes, ils sont présents dans les associations. Ils développent un travail culturel à partir, je ne sais pas si vous avez connu Moncho-Hachi. Oui. Moncho-Hachi, à partir du travail du peuple Moncho-Hachi, la Kouzemi. Leur orientation, c'est l'éducation et la conscientisation de la jeunesse et la promotion de l'économie sociale et solidaire. Alors, quelles sont leurs perspectives ? Faire que la nouvelle génération prenne le pouvoir politique. Consolider et sauvegarder le patrimoine de Martiniquais pour suivre la souveraineté par une coopération populaire, éduquer et mobiliser la jeunesse. C'est vraiment un gros travail. C'est peut-être un peu, comment dire, utopique. Mais en réalité, si vous voulez, c'est construire une nouvelle Martinique à travers de nouveaux comportements, de nouveaux savoirs et de nouvelles manières de vivre. Pas le consumérisme qui fait qu'on est dans la rue pour pouvoir acheter toujours à moins cher, mais si vous voulez, tu l'as dit tout à l'heure, réorienter la production globale. Leur travail depuis 2009, comme je l'ai dit, c'est sur les réseaux sociaux. Malheureusement, j'ai vu que leurs dernières publications sur Facebook sont de 2023. Alors, je ne sais pas s'il y en a eu en 2024, je ne sais pas si c'est un mouvement qui subsiste, mais mon point de vue, c'est que c'est une revendication qui n'est pas violente, qui est saine, qui est éducative. Les buts me semblent nobles, mais est-ce qu'ils sont réalistes ? Dans un pays où on est dans des turbulences comme ça, dans un pays où aujourd'hui tout n'est plus payé ici, mais payé en France, tu paies tout en France, à mon avis, comment peut-on construire une économie si on n'a pas la capacité de thésauriser, n'est-ce pas, ce que nous avons, et puis si nous sommes dans une consommation si effrénée ? Bon, le petit bémol que j'ai trouvé dans leurs documents, c'est que même si tout est culturel, mais ils ne parlent pas de culture, parce qu'on sait bien que ce n'est pas pour prendre le modèle Mao et la révolution culturelle chinoise, mais la culture est fondamentale pour pouvoir rebâtir les cartes et pour pouvoir avoir une projection nouvelle. Il suffit de prendre Césaire et le Cermac pour s'en aller jusqu'à là-haut. C'est un débat. Le besoin de la vérité sourde du peuple sur la dure réalité de la vie chère aux Antilles. Ce matin, vraiment, on met les pieds dans le plat, on arrête de hurler avec les loups, mais on dit quand même des vérités. À pas gentil, on va mettre Adam Canariao, c'est Guadeloupéen, puisque c'est Jean-Marie Hinole, l'économiste Guadeloupéen, qui a sorti deux tribunes. Ceci, c'est la première et la seconde, c'est transformer en profondeur de l'économie antillaise. Mais Emmanuel a fait un voom avec les deux articles. Un bloc. Ce n'est pas un voom, c'est un bloc. Un voom, c'est un mélange de toutes sortes de légumes pour une soupe. Oui, alors Jean-Marie Hinole, c'est quelqu'un qui écrit des choses toujours très intéressantes. Il a l'avantage de gratter, d'aller chercher des sujets qui sont... Alors, sur des sujets d'actualité, de trouver des angles qui ne sont pas forcément attendus. Et il a donc une analyse pointue, intéressante, incisive, toujours incisive. On n'est pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais en tout cas, il a le mérite de nourrir le débat avec une vision qui n'est pas dans la convention de pensée. Et donc, c'est toujours réjouissant de lire ce qu'il écrit. Et il a beaucoup écrit sur la vie chère, comme en ce moment, c'est un sujet qui inspire beaucoup de chroniqueurs. Et donc, il a écrit deux longues tribunes que j'ai essayé de synthétiser, mais c'est compliqué parce qu'il a une pensée un peu liquide où il développe des choses sur un flux continu. Donc, j'ai quand même essayé de rationaliser, de tenter de rationaliser tout ça. Et j'ai identifié là encore cinq grandes idées à travers ces deux rubriques. La première, il dit des choses qui sont un peu contestables. Donc, je veux un peu... Mais bon, en tout cas, il pose son constat. Il dit la domination des monopoles économiques et l'asphyxie financière des ménages. Il parle d'une problématique de la vie chère qui repose sur l'existence de monopoles, notamment dans la grande distribution. Bon, là, il n'a pas tout à fait raison parce que la réalité, en fait, elle est totalement équilibrée par rapport à la situation nationale, notamment en matière de grande distribution où on identifie sept grandes enseignes nationales dont le leader pèse à peu près 25% de parts de marché. En Martinique, il y a sept groupes de distribution dont le leader pèse 26% de parts de marché. Vous voyez, donc on n'est pas... Oui, il y a des groupes qui sont concentrés, mais la réalité, c'est qu'on est exactement dans l'effet miroir de ce qui se passe à l'échelle nationale. et c'est d'autant plus remarquable que ça se fait sur un petit pays de 350 000 habitants. Donc moi, je conteste cette idée de monopole. C'est quelque chose qu'il faut relativiser même s'il y a des positions fortes. C'est un monopole plus accentué. Pas... Non, non. Objectivement, quand on regarde les chiffres, ce n'est pas plus accentué. On est exactement dans le même ratio. Comment tu critiques cette hypothèse de monopole plus accentué ? Voilà. La deuxième chose, la deuxième idée qu'il met en avant dans ses écrits, c'est l'échec des négociations issues de 2009. Là, il n'a pas tort. Il y a eu, en effet, des choses qui ont été mises sur la table et qui se sont effilochées au fil du temps et aujourd'hui qu'on a perdues. Certaines de ces négociations, rappelez-vous, avaient été obtenues un peu en tordant les bras des uns et des autres. Effectivement, dans le temps, il y a eu quand même des conséquences économiques de 2009, qu'il faut rappeler, qui ont fait que des propositions n'ont pas pu être tenues. Je rappelle quand même qu'après 2009, il y a notamment eu un effondrement de beaucoup d'acteurs économiques, en particulier dans la grande distribution. Je pense au groupe Cora qui est parti, je pense au groupe Lancri qui a fermé, je pense au groupe qui s'est reconfiguré. Il y a eu de vraies conséquences qui font qu'en tout cas, sur le volet économique, c'était compliqué de tenir les positions compte tenu de cet effondrement du tissu économique. Et puis sur le plan des engagements de la collectivité, là aussi, la crise est passée par là et les ressources de la collectivité qui devaient abonder, notamment les primes de vie chère, se sont retrouvées dans l'incapacité et de le faire. Mais le fait est que ces réformes n'ont pas pu être tenues jusqu'à aujourd'hui. Troisième idée, il dit les producteurs locaux ne sont pas exempts de responsabilité en matière de vie chère. C'est vrai qu'aujourd'hui, le débat que l'on observe, il est exclusivement axé sur la distribution, mais il y a aussi un autre pan de notre économie qui est celui de tous ceux qui contribuent à la fabrication des biens, à la production des services, à la production agricole et industrielle. Et ça, c'est un champ économique qui est important chez nous. Et il faut regarder aussi ce qui se passe de ce côté-là. Est-ce que ces acteurs rentrent dans la construction d'une vie moins chère ? Et là, il dit qu'il ne faut pas les écarter parce que manifestement, il y a des progrès à faire de ce côté-là. Il y a des difficultés à produire. C'est pour ça d'ailleurs que l'octroi de mer a été mis en place. Mais le fait est que les produits locaux ne sont pas moins chers aujourd'hui en l'état actuel des choses que les produits importés. Donc, c'est une réalité. C'est une réalité, mais c'est une équation difficile à résoudre compte tenu de la taille des marchés dans lesquels opèrent ces producteurs. La cinquième idée, la quatrième idée, pardon, c'est qu'il est urgent pour lui de transformer l'économie en profondeur. Donc, lui, il est dans une préconisation de mutation du système. Donc, là aussi, comment changer un système, c'est compliqué parce qu'il y a des acteurs en place qui vivent dans le système. Donc, ça ne peut pas se faire de manière brutale. Sinon, là, ça pose un problème d'une ampleur un peu compliquée. Mais en tout cas, il pose cette problématique. Et puis, enfin, il parle de la nécessité de lancer des réformes structurelles et notamment de renforcer les contrôles. Alors, là, ce sont des sujets qui sont tout à fait d'actualité puisque j'ai compris que la CTM en avait fait une condition pour sa baisse d'octroi de mer. Et puis, à côté de ça, l'État lui-même a ses propres instruments qui sont aujourd'hui très opérationnels à tel point, d'ailleurs, que la grande distribution fait partie des secteurs économiques les plus contrôlés chez nous et dans des proportions très importantes et que eux-mêmes, enfin, j'entendais une émission à la télévision récemment où les acteurs disaient eux-mêmes même si on est les plus contrôlés, on demande à l'être encore davantage si ça peut rassurer les populations. Mais c'est quelque chose qu'ils préconisent, en tout cas. Voilà ce qu'on peut dire sur l'analyse. Et puis, il y a il parle également de la régulation des prix qui est un sujet qui arrive. Mais là encore, cette régulation des prix qui pourrait être sa solution d'un nouveau système est quelque chose qui est assez délicate à manœuvrer parce que dans tous les pays concurrentiels du monde, dès qu'on veut réguler les prix, on arrive à un effet inverse. On n'a jamais vu d'exemple de réussite de baisse des prix quand on régule les prix sauf quand on régule les prix des monopoles. Et c'est le cas chez nous pour ce qui concerne le carburant, parce que la Sarah c'est un prix régulé, et l'EDF puisque c'est un prix régulé également avec la compensation nationale. Donc, ils sont deux monopoles. Mais si on met cette logique dans le champ concurrentiel, je sais que ça vibre positivement à l'oreille de certains, mais moi je dis attention, danger, parce qu'encore une fois, on ne connaît pas un exemple réussi où en figeant les prix dans le champ concurrentiel, on ne fait que créer des effets de baine pour certains et de démolir la rentabilité pour d'autres et donc d'abaisser l'effet de concurrence qui fait qu'en réalité les prix ne diminuent pas mais ils augmentent. Donc, attention à cette fausse bonne idée. Il y a un aspect qui n'a pas beaucoup développé mais qu'il a quand même évoqué, il appelle ça les attentes parfois démesurées des consommateurs. C'est-à-dire que les consommateurs voudraient avoir le choix, la variété et ça ne facilite pas au niveau de l'acte d'achat. Edil avait très bien présenté la semaine dernière, c'est vrai que le système capitaliste dans lequel on est fabrique l'hypertrophie du choix et nous expose chacun à un choix de plus en plus important et on est stimulé en permanence par des sollicitations commerciales et c'est vrai que ça fabrique des frustrations parce qu'on ne peut pas tout acheter. Personne ne peut acheter tous les rayons de chocolat ou de biscuits qu'il y a dans l'hypermarché mais il n'empêche que ce choix nous étant exposé, nous sommes sollicités et nous sommes frustrés et donc nous cultivons aussi un sentiment d'injustice parce que trop de choix est impossible à satisfaire en vérité. Mais ça c'est, on avait évoqué ça aussi lors d'une émission je me souviens où on disait que c'est un peu le mécanisme du capitalisme qui consiste à générer la frustration en augmentant le choix proposé aux consommateurs. C'est un leitmotiv mais il est bien évident que face à la complexité des problèmes économiques, psychologiques comme ce que c'est le choix ça relève de la psychologie ce sont les politiques et les partis politiques qui existaient encore ils sont plutôt plus étiolés qui devraient former les militaires dans les balisiers dans les cellules il y a quand même des partis qui se présentent aux élections qui plutôt que de faire avec intensité un travail électoral devraient peut-être au quotidien former le peuple à ces choses-là et pour leur dire leur expliquer simplement la notion du choix et comment orienter le comportement l'attitude des gens et puis déterminer une politique ça ne devrait pas venir de la préfecture de venir de la CTM de Platon Roy ça devrait venir de la base c'est ce que Christian expliquait c'est ce que l'oscompe donc expliquer et former les gens pour que les gens puissent décider et pas brusquement que les gens de façon échevelée dans une sorte de désordre de chaos aillent dans la rue sans conceptualisation de leurs revendications avec simplement des mots d'ordre simples et parce que les choses sont plus complexes parce que le monde dans lequel nous vivons qui est aussi passionnant aussi intéressant avec tout le choix d'activité de loisirs culturel et autres ce monde est sophistiqué donc il faut le comprendre je peux dire non juste pour vous dire que moi parfois je suis frappé quand il y a à la Noël de voir dans les supermarchés d'un pas là truffe pas là on importe tout vous voyez et moi je suis parfois je me dis est-ce qu'on a besoin de tout ça je résonne à mon niveau personnel mais c'est vrai que ça génère le mécanisme dont tu parles ça génère de la frustration parce que voilà il y a du sanglier il y a de la dinde et j'ai envie de prendre ça tu vois donc effectivement voilà c'est un mécanisme qui est assez compliqué alors ascenseur social en panne liberté menacée selon l'essayiste Ervan le Nohan notre pays paie au prix fort son obsession pour l'égalité réelle autrement dit notre pays c'est la France j'ai pris le titre et puis je l'assume pourquoi pas je t'en prie vas-y je suis parti d'assume oui alors c'est comment dirais-je il y a beaucoup d'articles de chroniques d'ouvrages qui paraissent sur ces questions et il importe déjà de situer ce monsieur Erwan Le Nohan qui est maître de conférences à Sciences Po mais qui est aussi un chroniqueur et notamment il est chroniqueur à un journal qui s'appelle Le Quotidien et qui est un quotidien qui affiche sur son bandeau qu'il est un quotidien libéral donc c'est comment dirais-je le parti pris de ce chroniqueur de cet universitaire c'est de défendre l'aspect libéral et pour lui il commence en disant la France est d'un des pays les moins inégalitaires du monde pourtant dans leur ressenti la majorité de la population ressent le contraire et il dit que ça ça vient du fait que la majorité des français considère que la société est figée et ce sentiment ce ressenti c'est une chose qu'on retrouve souvent et il indique qu'il considère que les nombreuses mesures qu'elles soient fiscales qu'elles soient scolaires qu'elles soient redistributives qui en sont prises au nom de l'égalité ce sont des mesures qui rigidifient la société ce sont des mesures qui découragent l'effort et le mérite et il donne un exemple pour montrer comment quelquefois la réduire l'inégalité peut conduire à une injustice il prend un exemple très simple il dit je suis professeur à Sciences Po les étudiants ils concourent il y a des notes et je décide que les notes des plus élevées seront écrétées pour pouvoir les redonner aux notes les moins élevées il dit c'est une injustice totale puisque celui qui a un meilleur résultat c'est le résultat de son mérite parce qu'il a mieux travaillé etc il n'y a pas donc la rupture de l'égalité mais conduit à une injustice alors c'est un peu caricatural comme exemple mais le fait et c'est comment dirais-je c'est la posture qu'il a c'est de dire qu'il ne faut pas et on peut le suivre sur ce point de vue il faut arrêter de focaliser sur les plus riches ce qu'il faut c'est augmenter les salaires des plus bas et donc par conséquent c'est comme cela qu'on va pouvoir donner plus d'égalité de chance en faisant en sorte qu'avec une plus grande de plus hauts revenus pour quand on parle des revenus les plus bas mais aussi une plus grande égalité de chance parce qu'il dit qu'à l'heure actuelle notamment dans le système scolaire ce sont les plus aisés qui bénéficient le plus des meilleurs des meilleurs enseignements des meilleurs établissements parce qu'ils ont le choix souvent par l'argent donc la notion de l'accès à la scolarité de bonne qualité c'est un axe majeur pour permettre justement cette réduction des inégalités et il termine en disant que depuis 40 ans en France on a considéré que comment dirais-je que l'État était le garant de la liberté or il dit non c'est une illusion il faut se réveiller il faut considérer que ce n'est pas l'État qui a cette fonction-là donc en fait quelque part il y a des éléments même si on ne partage pas tout à savoir que peut-être qu'il faut imaginer une société où l'on garantisse par un certain nombre de mécanismes l'égalité des chances l'accès de tous mais qu'on permette à l'initiative et au mérite de s'exprimer pleinement L'obsession égalitaire comment la lutte contre les inégalités produit l'injustice ce monsieur s'appelle Ervan Lenoan les presses de la cité je dis ça pour ceux qui voulaient avoir le courage de le commander on peut le commander en e-book comme ça on n'a pas besoin d'avoir un livre on peut le lire on peut le copier on peut en parler aux camarades du parti du groupe parce qu'il faut travailler un petit peu il faut réfléchir enfin je vous en supplie élevons notre débat jingle jingle pour que Daniel continue un mot savoureux la désapparition de Géry Létan c'est toi qui va oui très rapidement parce que je vous en ai déjà parlé de ce livre donc Géry Létan c'est un ethno-anthropologue et qui a produit donc cet ouvrage sur la désapparition mais c'est tellement savoureux dans le contexte actuel parce que c'est quoi on dirait le pitch pour les communicants de l'ouvrage c'est que le cargo qui emmène les marchandises à la Martinique il a disparu il n'est pas arrivé donc la Martinique se retrouve sans marchandises mais aussi sans accès à internet sans accès à tout donc la Martinique est livrée elle-même donc c'est intéressant dans le contexte actuel mais c'est dit de façon tellement savoureuse c'est-à-dire que ça permet aussi de décrire tous les excès de la société tu parlais tout à l'heure des libre-service donc il disait comment l'approvisionnement comment on s'apprend en alcool en nourriture toute la nourriture les fried chicken etc il décrit toutes nos habitudes de consommation qui sont oui et qui sont qui disparaissent parce qu'on n'a plus le cargo n'est pas arrivé le cargo n'est pas arrivé et alors en même temps ça traduit c'est très satirique parce que à un moment donné les gens se disent que bon ils vont dégoudronner l'autoroute pour voir si en dessous il n'y a pas de la terre qu'on pourra planter et donc ils retrouvent de la mangrove ils décident mais peut-être qu'on va aller au Capès alors c'est pas marqué le Capès c'est dans le livre mais on comprend pour voir ceux qui ont de l'argent comment comment ils font et puis récupérer ce qu'ils ont donc ils partent ils arrivent et puis c'est vide il n'y a plus personne et ils décident d'aller sur l'habitation Clément où il y a l'arbre de la réconciliation pour au moins le récupérer et puis il y a un trou donc ils disent ils nous ont abandonnés et donc c'est savoureux mais il y a quand même c'est il y a comment la lueur pour montrer qu'il y a des endroits il y a des endroits à la Martinique notamment sur les pitons où avec ce qui a été laissé les traces laissées par les esclaves marrons ou bien par ceux qui cultivent il y a de la production et là il se met à décrire tout ce que la Martinique peut produire si on veut bien s'occuper de produire ce qui est à nous donc vraiment il faut passer un moment savoureux en lisant cette ouvrage c'est le exemple pour lequel je vous annonce que le prochain ouvrage d'Emmanuel de Réna sera sur l'époque de l'amiral Robert ah bon c'est vrai c'est un scoop alors je sais que comme Zamana son dernier ouvrage qui parle de cet arbre fameux musique allez je ne sais pas je suis hors de l'émission musique, musique, jingle Bambouman à toi non là je vous parle de Bambouman j'espère qu'on aura le temps parce que c'est un artiste qui vaut le coup ça vaut le coup de parler de lui et je crois qu'il s'intègre dans la philosophie de tout ce dont on a parlé aujourd'hui la production à partir de nous-mêmes Bambouman il s'appelle Laurent Fénis de son nom il a vécu en France il est arrivé à la Martinique et je laisse parler les images pour qu'on puisse voir sa philosophie et son travail musique ... Alors, vous avez vu, il est multi-instrumentiste, on va le voir, il fabrique ses instruments, il n'importe pas d'instrument, il fabrique des guitares, il fabrique des percussions, il fabrique des flûtes, à partir du bambou. Non, c'est important, puisqu'encore une fois, on parle comment se réapproprier nous-mêmes, et c'est ça qu'il fait, il a été dans beaucoup de pays, il a été soutenu par l'Alliance française, il a été soutenu par la DAC, ce qui fait qu'il a pu présenter, et puis aussi, c'est un plasticien, il fait des masques, il fait des choses extraordinaires. On va voir quand même une deuxième vidéo, parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps, il est important quand même que les téléspectateurs voient le travail. ... 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